Merci à tous d'être là, merci pour l'accueil et la chance que j'ai de présenter quelques pages aujourd'hui. Je m'appelle Mishakad, je suis l'un des managing directors de Daryment Co. Nous sommes une banque d'affaires spécialisée dans le jeu vidéo. On est un cabinet de conseil qui accompagne les studios et les sociétés dans l'industrie sur leurs process de vente quand ils se font racheter par un grand acteur stratégique ou occasionnellement sur leur levée de fonds. On est une vingtaine de personnes entre Londres, où je suis basé, San Francisco et Berlin. On a fait près de 80 deals sur les dix dernières années pour un total de 27 milliards de valeurs. Et voici quelques logos de sociétés qu'on a conseillés sur les dernières années, comme Unknown Words qui fait Subnautica, comme Behavior Interactive qui fait Dead by Daylight et beaucoup d'autres. On a à peu près 45% du marché des fusions-inquisitions de plus de 100 millions, donc les opérations plus importantes, le secteur dans lequel on se spécialise. On a fait des deals dans un peu tous les segments de l'industrie, le mobile, les in-app, ad monetized, les jeux premium, les jeux gas et aussi un peu de deals écosystèmes, comme le plus gros deal d'e-sport, Faceity, ESL. Cette année, j'en reparlerai. On a fait des deals à peu près partout dans le monde, sauf en France. C'est un petit peu la blague que j'ençois souvent en interne en étant français. On a eu un acheteur français sur un deal récemment, mais pas de client français pour l'instant. Alors, mon sujet, je voulais faire une sorte de vision d'ensemble de ce qu'on observe dans le marché des fusions-inquisitions, principalement sur les dernières années. Et j'aime bien commencer avec ce graphe qui montre les deals M&A dans le digital entertainment, dans le gaming, en valeur depuis 30 ans. On voit cette accélération fulgurante et jusqu'au pic incroyable de cette année avec près de 100 milliards de valeur, avec évidemment le deal d'Active Vision Blizzard, de Bungie, de la fusion de Zynga et Take-Two. C'est particulièrement frappant de voir avec les bulles que sur la vingtaine de deals de fusion-inquisitions dans le secteur qui ont une valeur de plus d'un milliard, je crois quelque chose comme 15, ont eu lieu depuis deux ans et demi en fait. C'est donc un moment assez historique de la consolidation du secteur. Il y a évidemment une sorte d'évolution naturelle parallèle à la croissance de l'industrie, à l'évolution des business models, une consolidation naturelle, mais je pense que ce qui est frappant et intéressant, c'est, en rétrospectif, c'est un secteur, une industrie où le M&A fonctionne en fait. Il y a beaucoup d'exemples dans la tech, en dehors de la tech, d'acquisitions compliquées, difficiles, d'intégrations qui ne fonctionnent pas, etc. Le jeu vidéo, historiquement, c'est construit par le M&A, c'est comme ça que Activision, Vivendi, Blizzard sont devenus ce qu'ils sont. EA a fait des dizaines d'acquisitions, Sony a intégré beaucoup de studios. Et le modèle qui s'est, je peux dire, imposé ou qui est devenu un peu standard, c'est le modèle du studio qui rejoint un grand groupe pour résoudre certaines questions plus administratives ou de distribution, de publishing, mais qui reste en fait, de manière opérationnelle, très indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui a créé beaucoup de valeur pour les acheteurs et qui a aussi rendu, donné des outils, du financement, des moyens aux équipes de faire, de réussir ce qu'elles veulent au sein de plus grands groupes. Donc, cette accélération, c'est une sorte d'évolution naturelle avec ce modèle qui fonctionne et qui est perrin, en fait. En zoomant un petit peu sur les trois dernières années, non pas en, comme précédemment, non pas en valeur, mais en volume, en nombre de deals importants de plus de 100 millions, il y a ce phénomène intéressant. Donc, on vient d'une période 2017-2020 où on voyait, en tant que nous, acteurs du secteur, un, voire deux deals. C'est important par trimestre, par quarter, une croissance importante 2019-2020-2021 et un certain ralentissement en nombre de transactions sur les tout derniers quarters. On a une analyse qu'on aime bien faire et on en a parlé avant, je crois que François a noté, on avait prévu la fin de la console, la fin du PC. Finalement, sur les dernières années, on voit plutôt une accélération du nombre de deals PC, consoles, grosses IP versus les deals mobiles qui ont drivé la consolidation et l'industrie un petit peu précédemment. Un graph que je voulais superposer, en fait, à celui du nombre de deals, c'est celui des cours boursiers, des acheteurs publics, cotés en bourse. Il y a clairement une corrélation forte quand on regarde, donc c'est un index, donc ça commence à 100 en 2019. On a une année 2019 plus ou moins stable. Un petit choc Covid quand tout le monde s'est demandé ce qu'on allait devenir en mars 2020. Puis cette incroyable bull run, growth run des années suivantes, surtout en mobile. C'était une période où dans le jeu mobile, beaucoup d'acteurs sont entrés en bourse. Applovin, Roblox, d'autres plus petits ont aussi profité de ce moment pour rentrer. Et c'est beaucoup de ces gens-là qui ont fait les acquisitions mobiles, principalement de 2020, 2021, de cette page-là, en fait, avec un outil qui est leurs actions, leurs cours de bourse et un message au fondateur. Rejoignez-nous, prenez une partie de votre prix en action. On annonce le deal, l'action va augmenter. Vous faites un nouveau jeu qui est un carton, l'action monte encore. Tout le monde est gagnant. On construit comme ça un groupe et un consolidateur de studios motivés. Ça, ça s'est un petit peu tassé sur la dernière année, le dernier quarter. Donc il y a un pic, je dirais, à l'été, fin 2021. Et puis un ralentissement. La manière intéressante de regarder ce graphe-là, c'est non pas seulement les cours de bourse, mais aussi les valorisations. Donc là, combien ces sociétés-là en bourse valent en multiple, principalement de leurs profits. Donc c'est le graphe de droite, le EBIT, earnings before interest and tax, donc leur rentabilité. Et une analyse intéressante qu'on s'est faite, c'est après cette période de forte croissance, donc 2020-2021, le ralentissement. On revient en fait simplement à là où on en était avant le Covid, mais avec des sociétés qui sont plus fortes, plus grandes, qui ont des audiences plus importantes, qui ont pour les sociétés de Game as a Service, généralement pas perdu fortement leur audience. Les DAUs de Roblox, par exemple, sont restés un peu au sommet qu'ils ont atteint grâce au Covid. Et des valorisations qui sont plus faibles, qui deviennent en fait relativement attractives en fait pour les investisseurs dans le marché. En comparaison, on trouve ça intéressant, le graphe jaune qui montre le consumer Internet subscription, donc les boîtes comme Spotify, comme Netflix, qui elles ont valu beaucoup, beaucoup plus cher et qui ont ralenti beaucoup, beaucoup plus fortement. Donc en comparaison, le jeu vidéo n'a pas ralenti tant que ça et est en fait dans une position plus forte, même si un des modèles, un des drivers des acquisitions qui étaient les cours de bourse élevés, c'est-à-dire utiliser des actions qui valent cher pour acheter des studios qui valent un petit peu moins cher, ça c'est devenu un peu plus compliqué, particulièrement pour les boîtes mobiles. Donc la ligne rouge, puisqu'on est de retour à peut-être 7, 6, 7, 8 fois l'ebit comme en 2019 et avant versus des pics à plus de 10, 12, 15 il y a un an. Donc l'évolution un petit peu naturelle et presque une prévision de ce qui peut arriver, c'est à ce niveau de valorisation, certaines de ces boîtes publiques, c'est un peu une évolution naturelle du cycle, vont devenir des cibles d'acquisition en soi. Donc ça c'est plutôt des deals qui ont eu lieu sur les deux, trois dernières années qui sont plus stratégiques, un peu les changements tectoniques de Microsoft, Activision, Tech2Zinga, les deals que Tencent a faits en rachetant des sociétés, Netflix qui est rentré en Finlande via un petit studio, mais il est clair qu'une partie des boîtes qui composent l'index rouge principalement, certaines ont annoncé de revoir leurs options stratégiques, d'autres cherchent des solutions, et certaines vont, doivent probablement sortir de la bourse pour se restructurer. Un mot sur les acheteurs les plus actifs, c'est principalement sur cette page les plus grosses acquisitions, donc c'est pas du tout exhaustif, par exemple Embracer l'an dernier uniquement a fait quelque chose comme 26 deals il me semble, Tencent en a fait 16 qui ont été annoncés et encore probablement des dizaines qui l'ont pas été. Il y a plusieurs stratégies en jeu ici, il y a les plateformes de distribution qui ont besoin de sécuriser les meilleurs IP comme Sony, qui changent un petit peu de business model en allant plus vers le Game as a Service avec Destiny, avec Bungie, Electronic Arts, Take2 qui ont, au bout d'un moment, eu besoin de montrer au marché qu'ils étaient également des acteurs forts dans le mobile et donc qui ont racheté un peu les plus gros actifs existants là-dedans. Glue pour Electronic Arts, Zynga qui est une société qui a elle-même fait énormément de deals sur les dernières années, qui a rejoint un Take2 assez récemment. Et puis un peu des nouveaux entrants avec ce cas particulier de la Suède, qui a beaucoup d'investisseurs publics dans le jeu vidéo, qui ont vu l'émergence d'Embracer comme au sein de consolidateurs très forts, plutôt PC et consoles, Steelfront plus diversifiés, Game as a Service, mobile, MTG qui est un plus petit portefeuille de studios plus gros comme Inno Games en Allemagne, Hatch, un jeu de course au Play Simple. Et alors ça c'est des acheteurs qui sont cotés en bourse et qui utilisaient donc cette stratégie de je vous paye en action, tout le monde est gagnant, etc. Avec le ralentissement et ce modèle d'arbitrage de multiples devenant un peu plus compliqué, on voit l'émergence plus récemment d'acheteurs qui sont des boîtes privées, qui ne sont pas cotées en bourse ou qui sont financées par du private equity. Alors le private equity dans le jeu vidéo, c'était toujours une relation complexe. On a en tant qu'advisor dans le secteur, on a vu souvent, on a reçu souvent le feedback one time wonder, business pas prévisible, pas modélisable, etc. C'est quelque chose qui a changé avec l'émergence du free to play, du game as a service, avec la possibilité de monétiser des franchises pendant très longtemps. Je crois que François a fait la remarque juste avant sur les jeux dans le top 50 de Steam qui sont là depuis de longues années. Donc c'est quelque chose qui attire les investisseurs privés. Il y a un peu deux modèles. Il y a les rachats complets, donc des fonds d'investissement qui ont pris entièrement des sociétés du secteur, comme Jagex qui fait RuneScape, donc un jeu qui existe depuis 20 ans et qui a eu son pic de rentabilité et de revenus l'an dernier, étonnamment, qui a levé de l'argent, qui est soutenu par un investisseur pour acheter des studios, des capacités de développement comme Pipeworks. On a des nouveaux entrants qui rentrent soit dans le publishing avec Plugin, avec Rofery en Suède. Savvy Gaming Group, donc ce groupe saoudien immense qui rentre dans l'e-sport avec des ambitions très fortes pour faire plus d'acquisitions. Et puis il y a des sociétés qui ont un investisseur minoritaire, mais qui profitent un peu d'un marché où les boîtes publiques ont plus de mal à justifier des deals chers. Et donc on voit plus d'activités de la part de gens comme Moonactive, qui est un acteur mobile, Scoply, Voodoo, etc. Behavior a également levé de l'argent pour faire du M&A. Mais c'est des transactions où une remarque intéressante qu'on s'est faite en interne, c'est sur les... on a fait 8 ou 9 deals depuis le début de 2022. Et les 3 quarts étaient faits par des acheteurs qui n'existaient pas vraiment en tant qu'acheteurs il y a encore 2 ans, en fait, qui soit n'étaient pas encore structurés, n'avaient pas le financement, etc., qui n'étaient pas actifs tout simplement comme MPL, ici qui est une boîte indienne, et qui maintenant sont probablement les plus présents. Le capital, en fait, qui est sur cette page, donc les colonnes de gauche, les sources de financement sont... une autre manière de le regarder, c'est le volume investi par ces investisseurs. On est à des montants records et il n'y a, je pense, jamais eu autant d'argent déployé de fonds levés dans le gaming et le digital entertainment, 420 deals petits, moyens, gros depuis le début de l'année jusqu'à juin, juillet uniquement, plus de 100 sociétés qui ont fait des deals plus late stage, donc en volume, forcément, ça représente une part plus importante, mais l'investissement early stage ou seed est aussi en forte croissance avec une quantité de fonds qui n'existait pas, en fait, même il y a encore quelques années. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu plus de fonds d'investissement focus sur le gaming créés depuis 2017 que sur toute la période antérieure depuis 2000. Il y a aujourd'hui des gens qui sont spécialisés dans juste le mobile ou juste le financement de game as a service ou qui font plutôt des deals plus late stage et évidemment la partie en bas de sociétés qui sont de grands groupes de private equity qui sont diversifiés mais qui ont soit déjà fait une acquisition dans le secteur ou qui sont de plus en plus actifs. Et puis, il y a cette colonne un petit peu en pointillé de fonds web free qui ont levé, je pense, le plus d'argent sur la dernière année et qui sont les plus actifs mais qui sont un peu dans cette... c'est un petit peu tôt pour avoir une vue là-dessus. Ils sont encore en train de construire, d'investir et on va seulement voir les résultats de ça avec les premiers jeux intégrant ce type de mécanique dans les années à venir. Je voulais finir avec quelques éléments un peu de Outlook sur quels sont les drivers importants qu'on voit de plus en plus qui impactent le marché des fusions acquisitions. Il y a évidemment la convergence des écrans et des formats avec la tripleisation du jeu mobile avec des jeux comme Genshin Impact, comme Diablo Immortal, comme les budgets AAA sur mobile qui augmentent, cette nouvelle vague de handheld devices comme de Steam ou de Logitech, etc. Et en M&A, forcément, intérêt très fort, interconnexion entre gens qui viennent PC console qui sont déployés vers le mobile comme Take-Two, Zynga, comme EA avec Glue, etc. Mais aussi de plus en plus mobile qui cherchent des studios de développement cross-play, cross-platform et qui sont toujours beaucoup inspirés du marché PC, voire indie pour amener des titres vers des audiences différentes, plus larges sur mobile. Donc on voit ce rapprochement assez fort. On voit un changement, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure sur les multiples de valorisation et les prix payés, etc. qui ont un peu ralenti. Et donc un changement un petit peu de focus des acheteurs qui recherchaient le hit game, le studio en hypercroissance, le jeu qui investit tout son budget en mobile, par exemple, en marketing. Il y a un peu un retour à la normalité où ce qui est recherché, c'est un peu plus une équipe, un pipeline, une vision de développement, un track record et d'un point de vue financier, un équilibre entre la croissance, la rentabilité, une croissance qui peut être plus faible mais qui est plus prévisible et plus stable. Les entrants, j'en ai pas trop parlé avant, mais c'est un peu le elephant in the room, c'est les grands acteurs asiatiques qui sont partout. Tencent qui est dans un nombre incalculable de sociétés, qui a annoncé vouloir faire plutôt des rachats entiers que des investissements, qui étaient leur stratégie de base des dernières années. NetEase qui a annoncé la Quantic Dream officiellement comme faisant partie de leur groupe, qui est investi fortement en Europe principalement. On a eu deux transactions avec Crafton, le développeur de PUBG, qui cherche des capacités de développement, la créativité européenne, des nouveaux types de jeux qui peuvent publier, qui peuvent développer. Et Savi, ce groupe saoudien qui est déjà présent en tant qu'investisseur dans Embracer, dans Nintendo, dans Activision et qui a annoncé récemment investir près de 50 milliards sur la décennie à venir dans les jeux, en acquisition et en investissement et qui va clairement devenir un acteur majeur. Et un dernier point qui, dans notre expérience, est un risque ou une source de ralentissement de certains deals, c'est l'impact de la régulation. On voit ça aujourd'hui avec Sony qui plaide contre la fusion, contre le rachat d'Activision à Bruxelles, je crois, cette semaine. L'antitrust est beaucoup plus présent dans notre secteur. C'est parfois quelque chose qu'on essaye, dans des transactions, de voir très en amont, de demander à l'acheteur de faire son analyse, de justifier qu'il n'y a pas de problème d'antitrust, de part de marché, principalement immobile. En tout cas, l'intérêt des régulateurs est fort pour le secteur. C'est une des raisons pour lesquelles les GAFA ont probablement très peu de marge de manœuvre pour faire des acquisitions. Et c'est aussi un peu la résultante des thèmes de privacy, de GDPR, d'importance donnée aux données collectées. Est-ce qu'une société de jeux vidéo est formatrice d'une opinion ? Est-ce que ces données collectées peuvent avoir un impact quand elles changent de main ? Est-ce qu'elles donnent un avantage à un acheteur ? C'est des sujets qui résonnent de plus en plus et qui sont des questions que les développeurs plutôt mobiles aujourd'hui, mais d'ailleurs général, doivent s'opposer quand ils parlent à des acheteurs potentiels. Voilà pour cette overview.